Les jeunes avocats africains à l'heure du leadership pour un continent où la justice et le droit peine à solidifier les états et harmoniser la vie des populations. L'enjeu du second congrès de la Fédération africaine des associations et union des jeunes avocats qui se tient en terre ivoirienne est de donner les moyens à cette nouvelle génération d'hommes de loi de contribuer au développement de l'Afrique. A leur côté, Abdoulaye Wad, ancien chef d'état du Sénégal, par ailleurs avocat. Je suis très content, après avoir fait ma carrière dans le barreau, aujourd'hui, de venir être avec des jeunes avocats qui commencent, non pas la profession, parce que ce sont déjà des avocats qui ont exercé pendant un moment, mais qui embrassent l'autre phase de la profession et qui, pour la première fois, posent les perspectives d'avenir. Temps fort de ce congrès, le toilettage à des tests et le renouvellement des instances, puis la détermination des actions à venir, mais aussi le plaidoyer pour l'amélioration des conditions du jeune avocat au sein des différents barreaux. Ce congrès est en fait le respect de nos règles statutaires. On a choisi de se fédérer pour mieux prendre en compte nos préoccupations, qui sont essentiellement basées sur les conditions d'exercice des jeunes avocats dans les barreaux, qui sont assez précaires. La rencontre d'Abidjan est donc capitale pour la Fédération des associations et unions des jeunes avocats. Elle entend travailler à l'émergence des lois et du droit sur le continent africain. Merci.